Salut les gens, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on est reparti pour un petit tuto ! Et cette fois-ci on va sater au BPA ! Simplement on va voir les quelques smogs travailler à avoir en CT, en terreau, les petits moves qui peuvent être sympathiques, etc. Comme d'habitude. Alors on va commencer par le side CT. Déjà, la première smog à mettre, c'est tout le temps la smog panther. J'avoue qu'il y a un spawn, etc. Pour la mettre parfaitement la smog, tout simplement. Vous êtes au spawn, vous venez de commencer le run. Tac, vous courez, vous prenez votre petit smog, vous l'enclenchez, et vous courez comme ça et vous la lâchez. Voilà. Et le repère est tout bête. Vous courez, et dès que vous voyez le tas de parpaings, on va dire, vous visez à sa hauteur, comme ça. Tac, vous pouvez le faire comme ça. Et dès que vous arrivez au niveau de cette caisse, vous lâchez. Et la smog est impeccable. Regardez. Tac, vous pouvez pas venir décaler un terreau. Même s'il vient, il sera trop tard pour venir chercher une ligne ici. Donc, vous pourrez passer tranquillement, sans problème. Et si vous avez peur qu'un terreau décale le long ou quoi, vous la lâchez un peu plus tôt. Un peu plus tôt de la caisse, ça sera un peu à l'extérieur. Et là, ça sera impeccable également. Après, c'est à vous de voir si vous la préférez complètement comme ça, ou un peu plus à l'intérieur, ou un peu plus à l'extérieur. C'est à vous de lâcher plus ou moins tôt. Si vous lâchez beaucoup plus tôt, tac, et vous visez un peu plus bas. Visez un peu plus là. Donc, elle sera un peu plus à l'extérieur. Moi, j'aime pas trop les smog comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de smog en A arrivent et sont ici, en fait. Et ces smog, j'aime pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de terreaux qui essayent de faire ça. Et que s'il y a un petit trou vers le mur... Alors, je vais bloquer. Il y a un truc qui me bloque. Ils avancent tout doucement comme ça. Et ils peuvent essayer de sortir de la smog comme ça directement, en fait. Donc, en général, c'est parce qu'il y a des smog qui sont là, ou des trucs comme ça. Donc, ils passent comme ça le long du mur. Et le truc, c'est qu'ils essayent de venir chercher une décale en slow, en contre-temps, etc. C'est pour ça que moi, les smog comme ça, j'aime pas du tout. Et que je vous conseille vraiment celle-ci. Je vous remontre vite fait. Là, vous courez. Vous lisez au niveau du parpaing. Vous lâchez juste avant la caisse. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Votre arvoi qui pourra passer. Vous pouvez même passer là. Il n'y aura aucun problème du tout. On voit rien du tout. Voilà. Après, au bout d'un certain temps, on va commencer à voir. C'est normal. Au bout de 5-6 secondes, la smog bouge un peu. C'est complètement normal. Après, vous, vous avez la logique de mettre une smog apart. Toujours la mettre le plus tard possible. Essayez de prendre l'info du son, etc. Pour essayer de la mettre en beau timing. La panta, vous êtes obligé de la mettre. Mais au niveau de l'appart, c'est à vous de gérer un peu le truc pour la mettre au bon moment ou pas. Après, en CT, vous avez tout le temps un petit problème qu'on peut voir pour les gens qui jouent les BPA ou qui savent plus trop comment faire. C'est que vous prenez tout le temps les mêmes pause. Donc au bout d'un moment, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous faire pre-shot, etc. Donc n'hésitez pas à changer pause. Même quand ça passe, à vous mettre à des endroits comme ça. Les mêmes endroits, même étant du contre-stuff. Toujours à pas hésiter, même si vous êtes ici, à balancer des flashs. Ici, la flash va péter là dans le coin. Votre mate là sera pas blanc. Après, vous informez vos flashs et tout. Il n'y aura pas de problème. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de smoke, cette petite ligne peut être sympa. Vous voyez jusque la panta et vous, on ne vous voit quasiment pas. Vous voyez ici, vous pouvez prendre une info. Ah ouais, il y en a un qui passe panta. Après, tu attends ton mate, il arrive, il te met une flash. Et hop, toi tu prends un free kill, tu ne te mets pas en danger et tu es tranquille. Après, c'est pareil, au niveau de l'appart, il peut y avoir des petits moves qu'on peut faire. Ton mate, il t'envoie une flash. Ou même toi, tu peux t'en mettre une, mais c'est un peu plus dangereux. C'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'il faut les mettre comme ça et décader en même temps. Après, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui la met. Hop, je te flash. Hop, j'arrive, je te décale dans la flash. Et puis même des petites flashs comme ça, les gens. Comme ça, ça tombe juste devant l'appart. Quand vous êtes bloqué Taz, il y a du monde à part. Hop, petite flash. Hop, la flash elle pète ici. Vous pouvez tenter, mais c'est risqué d'aller chercher le gars. Mais vous pouvez toujours tenter, ça vous devez voir. C'est vous qui gérez les gens, comme d'habitude. Des petits stuffs les gens aussi. Cette pause est pas mal également à se mettre dans le coin là. C'est à dire que là, vous commencerez à être vu à cet endroit là. Vous ne serez pas en danger par la panta. Vous ne serez en danger que par l'appart là et connector. En général, quand ça fait des CPL, vous pouvez contre-stuffer comme ça. Après, c'est comme je l'ai dit, ça va faire gaffe de ne pas flasher vos teammates aussi. Vous pouvez flasher comme ça aussi. Ou même tout simplement comme ça, histoire de vraiment les ralentir. Le but en fait, c'est quand ils rushent, c'est de les ralentir. Comme ça, vous, vous allez moins avoir de mecs sur vous en même temps. Et après, comme ça, votre petite mate pourra vous aider. Ou un troisième joueur qui est pigot pourra vous aider également. Il n'y a pas beaucoup de stuff à apprendre. C'est surtout des petits trucs comme ça. Des petits placements. Même une petite flash comme ça. Je vais vous le mettre avec une HE plutôt. Comme ça, vous verrez exactement. Elle fait ça. Et elle pète juste à la sortie là. Elle flashe l'appart et la panta. Pour ça, vous vous mettez au niveau de l'ombre. Collez contre le mur. Ou pas, vous n'êtes pas obligé. Vous avez un tout petit trait là. Si vous le voyez, le petit trait. Vous mettez à sa hauteur. C'est pour ça, même si vous êtes pile en face, c'est pas grave. Vous mettez la flash. Elle pète. Et vous pouvez chercher la décale, etc. Comme vous voyez, elle pète ici. Là où il y avait la HE. Donc elle flashe là. Elle flashe là comme ça. Elle flashe ici. Elle flashe à beaucoup d'endroits différents. Donc elle est pas mal. Elle est pas mal du tout comme flash. Et donc voilà. Hop. Je vais vous la remontrer avec une HE. Pour être bien sûr que vous ayez vu comment on fait. Là où vous voyez, il y a un petit trait comme ça. Tac. Hop. Elle pète ici au niveau de cette hauteur. Donc voilà. Pour le BPA en CT, il n'y a pas beaucoup de choses encore une fois. Mais n'oubliez pas, même si vous êtes à la WAP au spawn, que vous vous retrouvez bloqué ici. Voilà. N'ayez pas peur d'utiliser la petite flash que je vous ai montré aussi sur D2. Tac. Vous vous mettez comme ça. Vous reculez un peu. Hop. Elle passe au dessus. Et vous pouvez chercher les décales. Quand ça plante ou des trucs comme ça. Mais toujours en faisant attention. Ou même de type flash comme ça. Hop. Histoire que, en fait, vous balancez votre flash. Et vous serez prêt à décaler. Dès qu'elle va péter en fait. Voilà pour le sac de CT. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup. C'est que des petites smokes. C'est que des petits tricks. Même si vous êtes burger que ça sort pantop. Il y a des flashs comme ça qui sont possibles. Mais après, c'est dans le choix. Parce qu'il y a l'appart. En fait, c'est plein de variables différentes. Mais ne prenez jamais la même pole les gens. Au bout d'un moment, vous allez être pre-shot. N'hésitez pas à changer poste. Je vais vous mettre gate right. Je vais vous mettre anti-gate right. Anti-gate right pour info. C'est ici. Moi, je l'appelle comme ça. Il y en a qui l'appellent coin pute, etc. Ou sinon, même. Vous pouvez vous mettre au niveau de cette caisse. Ou alors. Jean-Pierre, il s'est pisoté. Vous pouvez vous mettre au niveau de cette caisse. Et prendre des décales. Assez facilement au niveau du C1. Et même quand vous êtes là. On ne vous voit pas du C1. Vous pouvez prendre l'appart de la sortie. Voilà. Simplement. Bon. On va voir maintenant au niveau du BPA. Mais en terreau. En terreau, ce qui est fondamental, c'est les smokes. Quand vous n'avez pas beaucoup de smoke. Je ne vais pas vous apprendre à décaler. Il faut décaler des zones une par une. Et ainsi de suite. Appart, c'est pareil. Maintenant, je vais vous montrer le truc qui est la CPL. C'est à dire. Comment mettre les smokes pour qu'elles soient parfaites. Pour vous attaquer le BP. Simplement. Vous avez la première. La première smoke. Qui est EDF. Tac. Vous alignez le mur comme ça. Vous prenez comme repère. Vous avez l'arrête ici. Vous levez le viseur. Environ 2 cm on va dire. Après, si vous avez un autre repère visuel. Par rapport à la smoke qui est dans le coin là. Ou autre. Ça va vous le voir. Mais moi, je sais que je la prends comme ça. Je fais ça. Tac. 2 cm environ. Hop. Je lance. Hop. Et les EDF. Tout simplement. Oh la deuxième smoke. Pour ça. Vous mettez votre viseur là. Vous visez. Vous remontez. Si. Si. Que votre. Main. Arrive. Au niveau de ce petit trait là. Vous arrêtez. De bouger. Le viseur. Votre souris. Il faut juste monter. Je ne vais pas monter. Monter droit je crois. Tac. Hop. Après si vous avez d'autres repères les jambes. Je ne vais pas les prendre. Moi c'est. La meilleure dont je la mets quoi. Hop. Deux pas en avant. Et vous lâchez. Voilà. La petite. La petite. Smokes sponge. La. Smokes jungle. Maintenant. Tout simplement. Vous voyez cette ligne. Vous vous l'ai mettez en face. Tac. Moi mon repère c'est. Là. Vous avez. Un gros trait. Moi je met le haut. De ma. Smokes. Ici. Comme ça. Et je sais qu'elle va aller au bon endroit. Après. Par rapport à la résolution. Je le répète. Les repères avec les smogs ou autres ne marcheront pas de la même manière Là, hop, je la balance Voilà, la smog qui est avec cette smog qui est ici Et cette smog qui est là Hop, vous avez tout cover, vous avez juste à faire gaffe au TAS et au BP Ne pas hésiter à que lui, au plus près, n'hésite pas à mettre des flashs comme ça Ça fera toujours le taf de mettre une flash au-dessus, pas deux Et si vous avez un mec à part, de sortir en même temps Ou même que le mec à part recule un peu, fait gaffe et dit ouais, on y va, allez go, hop, il met une flash Et il peut sortir aussi comme ça, s'il y en a, ouais, vous avez une ligne ici Il sera bloqué avec la smog, il sera blanc également Et ça sera totalement bénef Bon, pour le BPA, les gens, j'ai plus trop de choses à vous dire Là, c'est plus des smogs que vous allez utiliser en équipe En solo, il n'y a pas beaucoup de moves à faire Comme je l'ai dit, c'est des décales Au bout d'un certain moment, c'est des décales Parce que là, c'est des endroits vraiment fermés À part la Panta Comme je l'ai dit, il n'était pas aussi au même endroit que pour le BPB C'est que si la smog est loupée, d'essayer de prendre des petites infos dans les smogs, etc Ou même, de temps en temps, passer à droite, à gauche, à check en dessous Tac, là, on voit quasiment le RPK se décale un peu trop Vous le sanctionnez directement et vous prenez le kill tranquillement Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plus trop rien à dire Merci d'avoir suivi la vidéo Et puis je vous dis à la prochaine pour le middle Je vous remontre quand même les smogs au niveau du BPA Ils pourront toujours vous servir Allez, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada